Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4, dans notre série intitulée La Dernière Croisade. On est en guerre contre les personnes de la péninsule indienne. Pas vraiment de difficulté, hormis toujours ce même problème dantesque, on peut le dire je pense. Et ce problème dantesque est le suivant, c'est la surexpansion, donc on va attendre un peu, en 74, ok. Oui vas-y si tu veux. Nous ça nous permet de récupérer nos réserves militaires, après, oui on a ça ici, tiens tu veux aller là-bas, l'autre elle est où ? 55 000 hommes, ok tu sais quoi, tu vas te séparer en deux, voilà. Et ces 45 000 là, ils sont où ? Ils sont ici ? Et bah tu vas aller avec un général qui a de la manœuvre, voilà. Non tu veux pas ? Tu veux pas ? Allo ? Non tu veux pas de général, visiblement toi t'es une armée sans général, c'est ça ? Voilà c'est bon. C'est histoire de pas se prendre trop d'attrition. Alors t'as le droit d'aller ici, c'est pas interdit par la loi. Et tu me mets un autre général qui a beaucoup de manœuvres, ça redira l'attrition, théorie, pas du tout. 60, ici ça passe. Conversion terminée, ok. Ah la lassitude de guerre, ça commence à faire mal là pour le coup. Ouais c'est en deck. On a trop de points diplo, euh trop de points de mine. Ah c'est problème de riche, hein. C'est un peu débile de pas l'avoir amélioré, voilà. Ensuite toi tu passes à... Voilà, bon allez, toutes les provinces. Voilà, c'est bon tu me fous la paix maintenant ? Blanc bonnet, bonnet... Euh... Non. Après c'est quoi qui nous donne le plus d'argent là ? Si on se permet de regarder. Ah c'est le commerce. Euh... Est-ce qu'on peut recréer des trucs commerciaux ? Ah ici mais c'est occupé ici. Donc là on pourra pas. Ensuite là on pourra peut-être le faire ici. Non mais même pas ici. Ah, je crois qu'il y a... Non, je l'ai même pas vu. Bah écoutez on aura presque tout terminé. Par contre ce qu'on peut créer clairement... Ça va être le commerce. Voilà. Ça va être la production. Bon, après une production nulle ça sert pas à grand chose. Les impôts peut-être ? Allez, va pour un petit point 18. Université, non. Armée peut-être ? Ouais, ça je prends. Ouais. Ouais. Manufacture. Ouais, tu me sors celle-ci. Tu me sors celle-ci. Vas-y, ça on voit ça aussi. Marine peut-être. Après, ce qu'on pourrait prendre aussi c'est les chantiers navals. Ouais, allez, vas-y, c'ors moi ça pour me sortir ça quoi. Ok, bon, on va faire comme ça dans un premier temps. Pas grave. Légitimisation, là. On est où ? Ça a péter en pégou. Je voudrais le faire. Ah, ça va peut-être pas le faire. Non, si, ça l'a fait. Oui, je sais. Je fais mon possible. Ah, ça va bientôt terminer. Mais quel connard. J'ai oublié de prendre les territoires au Bengale de la Chine. Ah là là, je me suis trop focussant. Ah là 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 là. Vous avez dû aussi hurler dans les commentaires. Il y a quoi ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Taliaki. Ah ouais, puis là, si je fais ça, ça fait péter la koale. Après, est-ce que l'Ottoman viendrait dans la koale ? Tant donné qu'il est en guerre. Sachant que l'Ottoman est cible d'une koale. Ouais, puis c'est une petite koale. Néanmoins, est-ce que je pourrais rejoindre la coalition ? Coalition, coalition. Il part rejoindre la coalition. Non, je crois que c'est un bouton particulier qui apparaît. Mais c'est tellement... C'est l'embargo. Bah, c'est notre rival. Déjà, on peut t'imposer l'embargo pour le plaisir. Ah, c'est... Oui, bon, on le mettra en rival. On va le mettre en rival, l'Ottoman. C'est pas grave. Même si c'est un embargo coûteux, c'est pas grave. La paix va bientôt se faire, de toute manière, là. La paix va bientôt se faire. C'est pour ça que j'aimerais bien que ça se termine. Allez, 95%. Les sensuides et les mogols. Bah, écoute, voilà. Allez, on termine ça. Le prochain mois, ça sera bon. Ah, j'ai dit, le prochain mois, je me suis trompé de 0,01%. C'est pas grave. Je vivrai avec Sœur Mort. Hop. Pas d'autres révoltes, on est d'accord. Parfait. L'Ottoman, lui, il est rentré bredouille. Ça arrive. Et là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire la paix à Goodejarat. Reprendre tout ça. Tatune. Parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Et avec des Warrep. Piège de la capitale. Piège de la capitale. Et un peu moins de Warrep. Sors-moi des Warrep. Sors de dire coucou, je panier, quoi. Il devrait y avoir dans les options de paix. Des options de paix. Genre, interdire de rejoindre la coalition. Voir où tu casses. Bah, si casser ton alliance, ça existe. Mais interdire de rejoindre ta coalition, quoi. Sors de calmer un peu le jeu, quoi. Ok, 63% pour tout ça, pour nous. Merci beaucoup. Et au revoir. Ça nous coûtait un bras. Mais c'est pas grave. C'était pour le bien de la cause. Et là, maintenant, Sinde. Alors, Sinde. On est à 78. 70%. Et si je fais maintenant... Non, je n'ai pas les gars qui vont avec. Donc, on va quand même commencer à tout légitimer pour être tranquille. Et on va tout rajouter dans les compagnies à charte pour être tranquille. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok. On est bon ? On est bon. Voilà. Le commerçant, il est libre. Sinde, ce que je veux de toi, c'est juste lié mon empire, chéri. Voilà. Je ne te montre pas plus, en soi. Ça va, hein ? Juste... On peut passer par là et par là. Ouais, on peut passer. Et en termes de nœuds commerciaux... Ouais, ici, c'est un bon nœud commercial. Je suis d'accord. Parce que c'est un machin. Mais bon... On va voir déjà tout ça. Donc, celle-ci, je m'en tape un peu les fesses. Ouais, je pourrais, hein. Mais bon... Faisons du... Faisons du linéaire. Faisons un beau linéaire. Assumons. Assumons jusqu'au bout. Et... Bah, c'est pas mal. C'est vrai que la Bulgarie, je ne sais pas si ça va servir à grand chose, là. Tu vas me faire, par contre... Non, je ne peux pas piller. Tu vas me faire un détournement du commerce. Réparation de guerre. Etatune. Voilà. J'ai pas besoin d'argent, mais on ne sait jamais. Voilà. Bah, ça commence à prendre forme, cette affaire. Ottoman. Je ne t'aime pas. Je vais retirer les... Ah, ça va me coûter des points, par contre. Légitimement. Let's go ! Par contre, démontrer sa supériorité. Ok, ok. Ok, ok. Est-ce vraiment le meilleur moment ? Ça me fait quoi ? Ça fait un gros truc, hein. Le Bengale ! Ah, ça, c'est parce que je l'ai rivalisé. Il y aurait mal à K. Ok. Est-ce qu'on a nos réserves militaires, nous ? Est-ce que l'Ottoman les a ? Non. Bon, on a déjà la moitié de la réponse. Par contre, là, l'Ottoman, tu me tapes combien d'hommes, au total ? T'as un million d'hommes, là, actuellement, sur le terrain. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez... Ah, une petite seconde. Ouais, navré. Alors, ça, ça va être une grosse baston, là, par contre. Ça va me faire peur. Ah, attendez juste une petite seconde. Bon, ouais, on sort ça. Ok. Ah bon, c'est bon. Euh, bah... Ouais, mais le problème... Moi, ce qui va me poser le problème, il y a plusieurs choses. Euh... C'est qu'on va être en guerre contre tout cela, mais on ne va pas pouvoir faire de paix séparée. Hormis avec personne. Voilà, au moins, ça, c'est réglé. Néanmoins, on peut se retirer certaines épines du pied en faisant ça. On va faire contre ça aussi, je suppose, non ? Ouais, je vais me faire contre ça. Tiens, casse-toi. Hop. Et là, toi. Ouais, ok, bon. Est-ce qu'on est assez fort pour aller jusque-là, nous ? Amuse-toi, amuse-toi. Après, l'avantage, c'est que l'autre moment, on va mettre tellement de temps qu'on aura le temps de bouffer le bengal, peut-être. Sachant que le bengal... Ah non, le bengal n'est pas venu. Pardon. Attendez, on va régler le problème. Ah oui, bon, c'est bon. Honnêtement, la flotte, ok. Il y a Yutaya qui est là. Et bien, c'est parfait. Je ne savais pas quoi faire aujourd'hui. Voilà. Ming, on va lui demander d'assiéger. On va demander à tous nos vassaux d'assiéger. Parfait. Et là, ça me fait un peu peur. Mais il y a tellement de forts ici que les ottomans pourront passer. Bon courage. Et je ne pense pas que l'autre, il accepte de... Que le mogul accepte. Non, il n'acceptera pas. Enfin, j'espère. Donc au final, la front line principale sera ici, en Égypte. Par chance, nous avons fait des fortifications pertinentes. Avec une très bonne défense. 80%. Ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt très très bien. Ensuite, on va gagner un marchand. Deux marchands, pardon. Voilà, tu vas me collecter. Et toi, tu vas me collecter. Voilà. Par contre, ici, ils vont être bloqués. Mais là, ils vont être bloqués. Mais là, ils ne vont pas. Mais ici, ils ne vont rien pouvoir faire. Ah merde, j'ai oublié de donner ça à mon... Non, ce n'est pas grave. Ok. Donc la front line principale, on peut dire qu'elle sera clairement ici. Ouais. Ici, ça peut être tendu, mais ça peut être gérable. On peut la jouer finement. Déjà, si on te prend le care. Déjà, niveau commerce, ça va te faire très mal. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Ici, on va se mettre en mode défense plus plus. Mais le problème, c'est qu'on va avoir ces fameuses... 6 par mois, ce n'est pas assez. On peut toujours pas le faire, ça. Bon, on va ramener toutes nos troupes. Notre flotte, elle ne s'est pas encore réparée. Donc on va la ramener à notre port. Il faut qu'elle se répare. On n'a pas le choix. Voilà. Là, ici, déjà, on peut les enquiquiner un peu. On n'a toujours pas le canal de Suez. Bon, je ne vais pas m'énerver tout de suite, mais voilà. Ok, on va réserver ça pour après. Ok, il y aura une flotte ici, du coup. Je ne sais pas comment, Ayutthaya... Ah non, je confonds les deux, c'est pour ça. Ouais, occupe-toi du... Ouais, c'est parfait. Ce n'est pas grave si on perd des territoires. J'espère juste que Ming ne va pas faire n'importe quoi. Il vient seulement de comprendre qu'il y a eu un truc qui a été arrivé. Je ne me fais pas de panique. Ça a pété ici, on va y aller. Ah là, l'Ottoman arrive. 200 millions... Ah, 80, 160 000... Ah, ils sont plus que nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas recruter quelque chose, là ? Limite terrestre, c'est où ? Ah, on la dépasserait, nos limites, ça m'embête. L'Ottoman, en termes de puissance, t'étais comment ? Quoi ? Oh, putain ! Bon, il a commandant charismatique, c'est que temporaire. Il a un mec... Euh... Ok. Ok. Mais pas mal, pas mal, ouais. Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, c'est... Ça m'emmerde pas. Euh... Ok, donc il va nous falloir des troupes. Le problème, c'est que notre flotte, là, elle est en cours de réparation. Écoutez, je n'ai pas envie de prendre le risque. Vous allez tous vous foutre là. Alors, non, on va jouer plus intelligemment. Vous allez vous foutre là. Vous allez aller là. Comme ça, on attend le petit tic de morale pour la flotte. Voilà. Hop. Et toi, tu vas me l'emmener juste ici. D'accord. Euh... Ok. Euh... Je pense qu'en bateau, ça sera un poil plus rapide. Donc, tu vas me l'emmener ici. T'es adorable. Allez, bisous. Voilà. Allez, va... Va te balader. Bon, là, il y a des troupes. Mais je pense qu'on peut clairement avoir la supériorité. On a de meilleurs généraux qu'eux. Je sais quoi. Le 6 de... Oh, celui-ci est très bien. On attend que la flotte arrive. Ça va nous donner... Ouais, on a emporté un siège. Parfait. Putain, j'ai l'impression que le temps ne passe pas. Euh... Ok. Ming, tu fais quoi ? Tu bouges seulement. Est-ce que... Ah, on est en retard dans nos tech, là. Ouais, et c'était les nouveaux canons. Ils sont passés tech 28, en plus, je suis sûr. 29, pardon. D'accord. Ça peut être inter... Oui, oui. Alors, je t'ai dit de te... Ouais. Bon, c'est pas grave. Allez, la flotte, dépêche-toi. Évidemment, ça a pété ici. Bon, ça va que ça pète ici. Ça m'arrange. La flotte, si tu pouvais te dépêcher. C'est pas grave. On a perdu tous nos bateaux. Nickel. Merci le canal de Suez. Là, on va pas chercher milliers à 14h. On va tous se regrouper. Ah, bah oui. Tout de suite, t'as peur, chéri, hein. Mais attends, j'ai pas terminé. Voilà. Moi aussi, je peux ramener une grosse armée, hein. Ça, c'est le siège 4-feu. OK. Tu vas me l'emmener là. Ah, bah oui, hein. Voilà. Ah, oui. Jérusalem. Bon, ils sont peut-être plus que nous. Je vais peut-être attendre le type de morale. Hop. Voilà. On renforce. Et on y va. Putain, ils ont pris le fort. C'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Et... Vâche ! Oh, la vache ! C'est beau, hein ? Alors, là, il y a la moitié de l'armée ottomane, hein, techniquement. bah ouais non mais là c'est chaud quoi c'est à fous moi la paix je veux juste regarder ah quoique non oh on aurait pu gagner ah il renforce comme des gitans mais on aurait pu gagner assez assez dommage bah on a perdu beaucoup de troupes mais bon encore une fois l'huile en déficit et pas moi donc les troupes lui va les sentir passer en fait parfait ça c'est en moins bon général c'est un celui ci en 6 de feu voilà c'est en moins ça ils ont fait tout le tour de l'île bah oui quitte à m'emmerder autant qu'ils m'emmerdent en 3d euh c'est pas grave non mais franchement agréablement surpris 3 de mercantilis 10 de prestige euh non on va faire ça 500 000 hommes ah franchement j'ai jamais eu ça je suis content bon par contre on a un peu perdu d'hommes mais ça va ça va c'est resté honnête on va leur refaire peur renforcement des troupes vas-y amuse toi à prendre des forts ici hein si tu veux ça va perdre des hommes moi je m'en fous euh attendez elle est où ma grosse armée elle est là attends euh what quoi bah oui tu m'étonnes que je me suis fait dégommer mais je comprends pas pourquoi bon c'est pas grave et voilà ça c'est ce que je voulais éviter c'est ce que je voulais éviter euh bon néanmoins on peut quand même faire un débarquement ici avec là oh bon on peut passer c'est bon bon bah passons la tech voilà voilà on va à jérusalem la meilleure des ans ouais le meilleur des endroits c'est ici bon déjà là on peut faire feu on peut prendre nouveau groupe de doctrine et bah écoutez ah dommage non bah pas écouter non bah pas écouter du coup diplomatique on est trop en retard c'est en administratif qu'il faudrait prendre ah dommage on l'a pas à la cour parce que je vois absolutisme 10% plus 10 c'est énorme propagation des institutions réputation diplomatique missionnaire prestige par les missionnaires expansion économique stabilité productivité limite terrestre modif d'entretien discipline plus 5 ok on part là dessus francis tu prends beaucoup je trouve que tu as un gameplay bourrin ah bon dit jure jure voilà ça a pété elle va par là toi non oui on a une tech à passer .9 va là bas bon ça j'aimerais bien que ça tombe une fois qu'on aura ça on pourra vraiment les enlever mais on a toujours pas le canal de Suez je dis ça mais bon vous commencez à avoir l'habitude bon tu vas m'emmerder bon là tu me fusionnes tout ça tu sais quoi tu vas directement à Utah juste voilà pour le calmer voilà on reprend ces territoires là là mon courage voilà reddition et on peut prendre ce siège là maintenant moins 28 ça m'ennuie mais il faut que je fasse feu est-ce qu'on pourrait faire quelque chose là et oui et si on peut proclamer la guerre sainte ou je sais pas quoi non tu me fais ça alors tu me fais ça ça peut être intéressant de les attaquer là quand même hop c'est quoi ça opposition des techniques nouvelles ah vas-y fais ça j'ai pas envie de me battre voilà hop tu vas là bas et tu vas là bas 21% on aura le temps ça m'ennuie de pas avoir le canal de Suez parce que là je te l'aurai dégommé la flotte ennemie on va peut-être pas on est quand même l'automne il est balèze pourquoi ? pourquoi ? mais pourquoi ? 43 ok bah tu sais quoi tu vas me recréer un nouveau stack oui je vais dépasser la front line mais je vivrai avec ça c'est pas grave waouh ils attaquent par le sud les enflures ah mais je veux prendre ce siège ah là ça va être le truc relou de Lia ping pong c'est un bon force en plus non c'est des peaux ouais c'est de la merde euh ouais non 40 000 hommes ils peuvent passer ils peuvent renforcer là donc non on back après on perd parce qu'on gagne pas notre supériorité mais bon vous inquiétez pas ah l'enfoiré je me saoule bon hop commandant hop marche forcée tu vas là-bas voilà ming commence à arriver en même temps oui vas-y allez tombe toi je vais pas que ça foutre non il faut pas qu'il m'attaque ici hum oui faisons ça c'est bon on leur fout une baffe on va continuer dans cet état d'esprit hop petit truc de morale renforcement des lignes voilà oui oui je commence à avoir l'habitude des révoltes avant elle popait pas maintenant elle pop très bien pas de soucis voilà casse-toi attends j'ai pas terminé avec toi je vais te faire changer le goût voilà voilà tu vas où ? tu vas là très bien non mais j'ai jamais eu de révolte ici mais je suis juste à plus 4 c'est débile bon parfait tiens moi aussi je peux avoir des troupes ici regarde t'es dans une double guerre toi non pourquoi les français sont là alors t'es en guerre contre l'Angleterre et tu passes par chez l'ottoman normal j'aurais fait la même chose si j'étais toi allez va par là toi voilà c'est toujours 30 000 hommes en moins voilà bon par contre là c'est ça que je vais pas aimer ici bon va par là c'est pas grave c'est pas grave ok les khmer on est en train de les calmer là on va retourner ici là tout va retourner là là on perd beaucoup de troupes en fait mais c'est dû à l'attrition on va retourner dans le sud après l'ottoman là là on est en repositif et l'ottoman c'est mercenaires.com maintenant mais nous on n'y est même pas encore donc je me fais pas trop de soucis voilà la france s'est fait lire tant mieux ah non 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 tu vas nulle part en fait tu vas nulle part c'est débile ça doit être Ming qui a des problèmes ah non c'est moi je sais pas je ne comprends pas cette particularité bon bah fais moi débarquer ici s'il te plaît non pas avec la grosse flotte interdire le transport avec l'autre flotte oh j'ai deux flottes voilà tu as vu quand tu veux t'es intelligent bon reviens à la maison toi pour moi ça sera indéfendable ici autant qu'on dégomme l'écmer le plus prestement possible tiens toi marche forcée va là bas j'ai pas envie qu'ils reprennent ce fort ouais 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 ils l'ont pas repris donc chez voilà c'est bon t'es calmé ou ils t'en font il faut un autre dessin ouais ils te font un autre dessin là oh ça c'est cadeau ça et j'ai vu que ma flotte n'avait pas n'était pas oh attendez ça c'est trop bête pour pas le faire mais non mais il a combien de manoeuvre bah là bas ok tu vas là bas j'y vais non vas-y un amiral parce que visiblement je me suis tapé une une branlée non ouais bah oui 40 000 hommes ici ouais nickel mais c'est débile mais pourquoi mais sérieusement j'ai j'ai même pas 100% de surexpansion mais je pense que c'est le jeu là c'est buggé le jeu il comprend pas que je peux avoir autant de surexpans bon bref ouais bon bah je vais m'arrêter là pour cet épisode parce que je commence à faire un peu n'importe quoi j'espère que ça vous aura plu en tout cas on va terminer ça ça nous fait du retard sur notre notre décision le bingale va mourir mais bon dommage franchement ça m'ennuie un peu parce que au moins connecter la terre sainte à chez nous ça aurait été sympa je vois pas ce qui nous empêcherait de le faire mais regard contre les ottomans et personne ne déclare la guerre à l'ottomans quoi et le problème c'est ça parce que je vous dis ça parce que je commence à connaître le jeu comment il fonctionne si je décide de prendre admettons ça bon vous voyez ça coûte cher c'est bête mais ça coûte cher regardez pourtant c'est pas des grosses provinces il faut bien être clair mais bon écoutez de toute façon on verra ça au prochain épisode j'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus les gens et je vous dis à plus